bonjour à tous au plaisir de vous retrouver sur le vp record d'agir autrement avec brice magdala à votre service et sache que pour moi c'est toujours un plaisir de vous servir aujourd'hui ensemble nous allons voir vos conseils pour changer votre vie ou tout simplement pour avoir une vie beaucoup plus épanouie avant tout n'oubliez surtout pas de partager liker sans modération et surtout surtout je veux des commentaires parce que je vois que c'est vrai vous liker mais j'ai pas de commentaires il me faut des commentaires en plus il faut que vous me proposer des sujets afin que je puisse développer beaucoup plus de sujets ensemble premièrement pour avoir une vie beaucoup plus épanouie il faut faire le point faire le bilan sur votre situation actuelle c'est à dire même si vous êtes célibataire marié paxé union libre chômeur salarié entrepreneur faire le bilan sur votre situation actuelle où en êtes vous aujourd'hui est ce que c'est vraiment cette situation que je veux ou je peux mieux mieux faire ou je fais beaucoup plus que je pensais que je pouvais faire deuxièmement se lever tôt toujours avant le lever du soleil pourquoi parce que pour certains il y a des gens qui n'aiment pas se lever trop qui sont beaucoup plus jovial au cours de l'après-midi que le matin mais en fonction de votre rythme il faut se lever tôt lorsque vous vous réveillez très tôt vous avez le contrôle sur cette journée vous n'êtes pas et comme je puis dire ça vous n'êtes pas à la hâte vous prenez votre temps bien disposé pour bien faire les choses vous êtes en harmonie avec vous même vous ne courez pas dans tous les sens troisièmement planifier votre journée c'est à dire il faut hiérarchiser tout ce que vous avez à faire parfois il y en a qui vont choisir du plus gros plus petit il y en a d'autres du plus important au moins important il y en a d'autres ça ne pas quatrième être reconnaissant envers les gens et envers la nature c'est à dire avoir l'attitude et de la gratitude être reconnaissant dire merci à la nature d'être en vie dit pour ceux qui sont chrétiens ou croyants merci à dieu parce que je respire parce qu'il y a des gens qui n'ont rien fait mais qui ont arrêté de respirer ce jour-là mais moi mais vous vous êtes toujours en vie il faut être reconnaissant et puis reconnaissant aussi envers les gens qui vous entourent vos femmes vos enfants qui vous couvrent de l'amour envers vos amis cinquièmement être à l'écoute c'est à dire être à l'écoute de vous même être à l'écoute des autres pour mieux vous vous comprendre pour avoir une plus bonne relation d'accord sixièmement et oui c'est vraiment très important sixièmement savoir dire non quand c'est nécessaire il y a beaucoup d'entre nous qui n'aime pas dire non ou qui ne sache pas comment dire non savoir dire non écoute c'est pas une mauvaise idée pourquoi parce que si vous commencez à dire oui à toutes les gens qui vont vous solliciter à un moment donné vous allez exploser et vous n'allez pas répondre aux besoins de ces gens-là avant vous allez passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux donc savoir dire non c'est savoir se protéger en même temps c'est savoir garder votre réputation et surtout votre honnêteté donc savoir dire non est aussi importante que savoir dire oui arrêtez de dire oui aux jeunes juste pour les faire plaisir et puis vous vous sentir frustré après septièmement avant tout continuer de partager 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 et liker sans modération septièmement pratiquer une activité sportive la danse le foot le footing la musculation l'essentiel c'est partager une activité sportive que vous vous aimez n'allez pas faire du yoga du du de la musculation parce que vos amis et pratiquer ces activités là mais faire une chose que vous aimez si vous aimez la danse danser si vous aimez courir coucou courir mais faire quelque chose dont vous vous sentez à l'aise et puis qui n'est pas une contrainte qui n'est pas une stress dont vous ne serez pas frustré huitièmement lire ou écouter quelque chose quelques livres qui vous aident à développer votre potentialité votre passion ou votre activité pourquoi j'ai dit lire ou écouter parce qu'il y en a des gens qui aiment beaucoup lire il y en a d'autres qui aiment beaucoup plus écouter ou aussi le fait d'écouter que vous et peut vous permettre de faire quelque chose en même temps par exemple vous pouvez faire la cuisine tout en écoutant un livre audio donc ça vous aide à gagner du temps tout en apprenant d'autres nouvelles choses neuvièmement neuvièmement ou dixièmement non neuvièmement neuvièmement ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux et oui je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on a l'habitude de regarder des commentaires sur les réseaux sociaux de regarder des films etc etc oui 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 ce n'est pas facile mais mon temps que vous vous passez à regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux plus de temps que vous gagnez pour vous même pour faire quelque chose que vous aimez et qui va vous aider à aller de l'avant dixièmement oui dixièmement j'espère que vous continuez toujours à partager n'est ce pas vrai dixièmement écouter votre coeur votre intuition ça c'est très important mais majorité d'entre nous ignore cette partie de nous mêmes écouter votre intuition votre coeur parfois personnellement il m'arrive et de vouloir faire quelque chose et puis là je sens la voir je sens dans mon coeur quelque chose qui me dit non ne faites pas ceci maintenant j'écoute même parce que ça c'est n'importe quoi je me fonce je fais la chose effectivement ça ne marche pas et si j'avais écouté mon coeur mon intuition j'aurais dû prévenir tout ça j'espère aussi que c'est de même pour vous parfois vous écoute vous avez les choses vous avez la réponse la réponse est là dans votre coeur dans votre quelque chose vous dit non ne faites pas ça oui faites le et vous ne faites pas après vous regretter donc il faut savoir écouter votre coeur votre intuition onzièmement très 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 c'est important onzièmement savoir anticiper les choses et ne faites pas confiance à tout le monde oui il faut anticiper les choses et ne faites pas confiance à tout le monde sache que tout le monde ne vous aime pas en plus c'est impossible d'être aimé par tout le monde donc faut savoir anticiper les choses le futur et aussi il faut savoir à qui vous racontez votre vie il faut connaître vraiment la personne même même si vous connaissez vraiment la personne il ya toujours des surprises voir le contraire donc il faut savoir et il faut savoir anticiper les choses et éviter de faire confiance à tout le monde deuxièmement arrêter la post-crastination c'est facile pour post-crastination c'est facile il y a toutes les excuses parfois il fait trop chaud je peux pas y aller ah il pleut oh la la je vais pas du tout du tout du tout oh la 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 mais que je froid je peux pas y aller le fait trois fois mais non arrêtez avec ça de toute façon la nature est ce que vous pouvez contrôler la nature attend j'attends la réponse oui ou non vous pouvez contrôler la nature nouveau vous ne pouvez pas donc si vous avez à faire quelque chose aujourd'hui c'est pas parce qu'il fait froid vous dit non je fait pas je lui fais du mais parce que là il fait froid fausse excuse ça passe pas ou ah non pour l'instant il fait trop chaud ne remarquez vous pas quelque chose quand il fait chaud les gens se plaignent il fait trop chaud je peux pas quand il fait froid et je dis ah non 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 il fait trop froid je ne peux pas dites moi quand est ce que vous allez trouver le bon moment pour faire ce que vous avez à faire le bon moment n'existe pas le bon moment c'est juste aujourd'hui même faites ce que vous avez à faire aujourd'hui même chez nous et en créole on dit bat faire pendant le chaud faut battre le faire quand il est chaud parce qu'il est beaucoup plus liquide plus mollasse donc faire ce que vous avez aujourd'hui même troisièmement savoir se divertir se faire plaisir de temps en temps oui je vais pas vous dire que il faut être sérieux il faut être tout le temps non il faut savoir se respirer relâcher et chanter danser un peu se faire plaisir quatrième avoir une éducation financière et oui si vous êtes si vous voulez avoir une vie épanouie changer votre vie il faut savoir contrôler l'argent vous allez me dire eh oui et celle là de temps en temps elle parle très souvent de l'argent ben oui parce que l'argent on a tous besoin de l'argent pour faire quoi que ce soit l'argent ne fait pas pas tout je suis d'accord mais nous avons besoin de l'argent pour faire la majorité des choses que nous avons à faire donc il faut pas passer à côté ignorer faire comme si arrête cette hypocrisie avec l'argent pour aller à l'école il faut de l'argent pour payer votre loire il faut de l'argent pour dormir pour bien dormir il faut de l'argent pour bien manger il faut de l'argent pour voyager encore de l'argent pour garder la famille il faut de l'argent pour gâter votre fiancé de l'argent faire plaisir aux enfants il faut de l'argent donc arrêtez de dire que voilà l'argent n'est pas très simple oui si l'argent est très important donc il faut avoir une éducation financière comme vous vous allez à l'école ou à l'université pour avoir une formation sociologie le droit etc il faut savoir aussi comment gérer votre argent pour pouvoir amener cette vie épanouie quelle que soit la somme il faut savoir bien gérer quinzièmement mes amis respire on prend un peu d'eau et on continue deuxièmement ne pas être trop émotionnel ça c'est très important lorsque quelque chose vous arrive où vous apprendez quelque chose une nouvelle mauvaise ou une bonne nouvelle avant de courir donner votre réponse ou faire quelque chose ou agir prendre un peu de recul respirer sachez analyser la situation en question avant d'apporter un jugement objectif parce que lorsqu'on est trop émotionnel on prend des décisions à la hâte le plus souvent ce sont des mauvaises décisions qui ne correspondent pas vraiment à la situation ou qui n'est pas la bonne solution à la situation sixièmement les amis avoir une posture de gagnante quand vous voulez quelque chose il va il faut pas chercher l'ami l'excuse je crois pas que je vais y arriver c'est pas possible ah si je trouve inter comme je connais monsieur x il pourra m'aider mais comme il n'est pas là je pense pas que ça va passer mais c'est quoi cette attitude vous voulez quelque chose foncez mais c'est déjà dans votre tête ou dans ta tête 50% des négatifs mais comment vous voulez y arriver ah non c'est à dire voir toujours votre verbe à moitié plein vous voulez quelque chose allez mettez tous les mettez tout ce qu'il faut à votre disposition à les foncer dixièmement il faut savoir contrôler votre bouche et oui et oui et oui il faut tourner la bouche cette fois dans la langue avant de parler il faut garder le silence quand il le faut parce que cela va vous éviter beaucoup 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 plein de mauvais choses ça avoir le contrôle sur la communication savoir comment communiquer quand avec qui c'est vraiment une très bonne chose huitièmement est toujours à la recherche du savoir de la connaissance c'est à dire ne dis pas que j'ai terminé mes études primaires c'est fini je vais plus apprendre rien du tout c'est bon où j'ai terminé mes études secondaires c'est bon c'est fini non sache que la vie est une école chaque jour on apprend encore plus avec les plus grands que nous avec les plus petits que nous avec ceux qui sont au même niveau que nous on apprend toujours des choses de toute façon il ya une année ce qui dit bien c'est lui qui sait qui ça ne sait pas donc si ici si vous vous trouvez dans cette situation là je connais tout non c'est que vous ne connaissez rien du tout donc aller de l'avant est toujours à la recherche de toute façon vous pouvez pas vous pouvez pas tout savoir ça n'existe pas dixièmement dixièmement dix-huitième ou dix-neuvième quoi c'est dix-neuvième dix-neuvième m'aider moi à côté moi je suis pas trop 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 je ne sache pas trop 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 compté dixièmement avoir de grands objectifs et oui ça j'aime bien ça avoir de grands objectifs et encore quelqu'un qui a dit visez la lune au cas si vous vous tombez vous tombez sur les étoiles mais pas sur la terre donc avoir de grands objectifs même si vous n'arrivez pas mais vous allez pas tomber plus bas que terre vous restez à un niveau moyen donc il faut il faut avoir de grands objectifs et puis lorsque vous avez de grands objectifs aussi ça va vous aider à apprendre beaucoup plus de choses à avoir beaucoup plus de contacts de réseaux et à faire beaucoup plus que vous ne le pensez et aussi à développer votre plein potentialité vingtièmement vingtièmement être un citoyen ou une citoyenne du monde pourquoi lorsque vous 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 situez dans une situation d'être un citoyen ou une citoyenne du monde vous êtes beaucoup plus ouvert aux autres cultures votre état d'esprit est différente et aussi vous cultivez ce qu'on appelle la tolérance que vous soyez par exemple haïtienne maghrébène africaine française italienne etc etc donc vous avez vous allez avoir comme on dit chez nous une sauce une diversité de cultures vous connaissez un peu un peu de tout sur chaque culture et lorsque vous allez quelque part vous n'allez pas avoir des difficultés à parler de telle telle communauté de telle telle communauté et en plus quand vous êtes vous allez avoir cette capacité d'être plus à l'aise aussi d'aller beaucoup plus rapidement vers les gens d'être moins stressé aussi et d'être moins timide parce qu'il ya des gens à bon moi vous êtes invité par exemple dans dans une mariage à moi je fais pas parce que c'est c'est plus la communauté haïtienne ou plus la communauté africaine mais quand vous avez déjà une notion de sur cette culture là vous êtes plus à l'aise lorsque vous arrivez vous savez comment comment ça se passe etc et puis ça va vous aider à avoir des réseaux mais formidable est citoyen ou citoyenne du monde moi pour moi c'est la chose la plus nécessaire surtout avec la mondialisation les moyens de communication qui sont beaucoup très 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 développés donc ça va vous aider à voyager tout en restant même si vous restez par exemple en france le fait d'avoir beaucoup d'amis dans différents pays ça va vous aider à connaître leur culture à voyager sur place à tout en restant en france n'est ce pas une bonne chose surtout avec ce temps de convient bon écoutez mes amis j'espère que vous avez trouvé au moins un point qui vous correspond et puis j'espère aussi que vous allez mettre dans les commentaires des points que j'ai pas développé parce que cette liste n'est pas limitative vous pouvez avoir d'autres conseils et à me donner ou à échanger entre vous dans les commentaires c'était tout pour aujourd'hui tout simplement n'oublie pas d'abonner partager like et surtout j'ai besoin de votre soutien merci pour aujourd'hui c'est brice magdala à votre service tout simplement